Bienvenue sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero. C'est ici, en plein coeur du 13e arrondissement de Paris, par un soir de printemps, que démarre l'affaire Gaborio. Il est 23h30 ce 10 juin 1999. Michel Gaborio monte seul dans sa voiture après avoir dîné au restaurant avec son mari. Depuis, cette mère de famille de 57 ans n'a plus jamais réapparu, plus jamais donné signe de vie. Pas de témoin, pas d'indice, pas de corps, pas de voiture. Elle s'est littéralement évaporée. Aujourd'hui, sa fille soupçonne le père, son propre père, l'époux de Michel, d'être dans le coup. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Alors, crime parfait, fugue, suicide, accident. Depuis 10 ans, le mystère reste entier. Michel a disparu hier soir, sommes effondrées. Michel m'avait dit une fois qu'elle aimerait bien qu'on s'occupe un peu d'elle. Ces gens-là cherchaient à nous faire dire qu'elle avait une vie cachée. Les deux seules personnes qui savent ce qui s'est passé dans cette soirée sont mon père et ma mère. Pour moi, c'est la dernière personne qui l'a vue. Emmanuel, elle est partie avec un mec, elle est partie avec un mec. J'étais un peu surprise parce que Michel, c'était une fille très sérieuse. Cet argent qui a disparu comme ça, sans trace, c'est curieux. Il aurait pu y avoir aussi une vengeance. On avait un individu qui avait un profil particulièrement inquiétant. Aucun de ses amis était le bon père de famille stéréotypé. Qu'est-ce qu'il y a donc dans ce véhicule qu'il ne faut pas retrouver ? Si Michel avait eu un souci, est-ce qu'elle se serait confiée ? Si elle était victime d'un crime, où est le corps ? Il faut connaître pour se démarrasser d'un corps. Le crime parfait, sans trace, sans bavure. Je veux savoir où elle est, je veux savoir si elle a souffert, si elle souffre. J'aimerais bien savoir. J'aimerais bien savoir. Sur ces images, Michel Gaborio est radieuse. Nous sommes en septembre 97, elle marie son fils. Depuis qu'elle est en pré-retraite, Michel consacre beaucoup de temps à ses proches. Elle organise des déjeuners avec ses amis et l'après-midi, elle aide son mari dans sa librairie du 13e arrondissement de Paris. Une petite vie apparemment sans histoire. Donc comme tous les vendredis, je l'ai attendu à midi. On avait rendez-vous à midi. Midi, Michel n'était pas là. Midi et quart, midi et demi. Pas de Michel. Alors à l'époque, nous n'avions pas de téléphone portable, ni elle, ni moi. Donc je suis partie. Annick appelle la boutique sur les coups de 15h30. Elle pense y trouver Michel, comme d'habitude. Son mari qui m'a répondu, il avait l'air très fâché, en colère. Oui, Michel, elle n'est pas là, elle exagère. Moi, je n'ai pas encore pu déjeuner. Je l'attends, je ne peux pas fermer la boutique. Et puis alors, j'ai dit une chose que j'ai regrettée après. Je lui ai dit, écoute, tu ne vas quand même pas passer à perdre de vue et tu ne vas pas nous en faire toute une histoire. Jean-Michel Gaborio s'impatiente. Son épouse doit prendre le relais à la boutique pour qu'il puisse aller déjeuner. Alors il appelle sa fille, Céline. Je lui dis qu'elle avait rendez-vous le matin à l'hôpital pour des examens. On appelle la clinique et elle ne s'était pas rendue à son rendez-vous. Étrange. Michel Gaborio a manqué les deux rendez-vous qu'elle avait ce matin-là. Et ce n'est vraiment pas dans les habitudes de cette femme rigoureuse et ponctuelle. Je suis arrivée à la boutique et son mari tout de suite m'a dit, ah, Michel est chez toi. Non, mais pourquoi ? Non, Michel n'est pas chez moi. Ah bon, bon, elle a disparu. J'ai su comme ça. Elle a disparu. Et il m'a dit, elle est partie avec un mec, elle est partie avec un mec. Et le soir vers, je ne sais pas, 20h, 21h, le téléphone sonne. C'était Jean-Michel pour nous dire que Michel n'était pas revenu. Alors là, là, j'ai commencé à m'inquiéter. La nuit tombe et toujours aucun signe de vie. Michel a disparu et tout le monde la cherche, en vain. Son mari et sa fille se résignent à prévenir la police et se repassent en boucle le film des dernières heures. Que s'est-il passé dans la journée de ce jeudi ? Elle m'a déposé à la guerre comme elle le faisait quasiment tous les matins. Après, elle est rentrée au pavillon. Elle a fait sa matinée, elle a s'occupé de la maison et tout. Vers le coup de 11h, 11h30, elle a dû partir à la boutique pour remplacer mon père. Ensuite, maman s'est rendue chez le coiffeur, qui se trouve juste à côté de la boutique. C'est là que je l'ai vue. Avant d'aller dormir chez sa grand-mère, comme tous les jeudis soirs, Céline embrasse sa mère. C'est la dernière fois qu'elle la voit. Ensuite, ses parents dînent dans un restaurant du quartier. Monsieur préfère aller passer la nuit dans le studio situé au-dessus de la boutique pour être sur place plus tôt, le lendemain matin. Michel est censé rejoindre en voiture le domicile familial de Clamart. Au plus tard, à minuit, elle aurait dû être rentrée à la maison. Et elle n'était pas rentrée à minuit, ni même à 2h du matin, puisqu'une voisine est sortie à 2h du matin pour sortir son chien. Et elle s'est rendue compte que les volets étaient encore ouverts, chose qui est impossible. Si maman était rentrée, elle n'aurait jamais laissé les volets ouverts. C'est donc le jeudi 10 juin, vers 23h30, que Michel a été vu pour la dernière fois. Dans son entourage, l'angoisse s'installe. Odile et François, des amis de 30 ans, sont prévenus. Ils cochent ce jour noir dans leur agenda de l'année 99. On l'a su le 11. Michel a disparu hier soir à 23h30 entre Arago et Clamart. Sommes effondrés. Pour les proches, évidemment, l'enquête de police démarre trop lentement. Claudine refuse d'attendre les bras croisés. Elle prend les opérations en main. Tout de suite, moi, j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose parce que c'est dans les premières heures qu'on peut être efficace. Après, j'avais tout à fait le sentiment qu'après, ce serait trop tard. Comme elle était partie avec sa voiture, d'après son mari, on s'est dit qu'on devrait pouvoir trouver la voiture, au moins. On a patrouillé avec Claudine Lermay et Odile, ma femme, les rues du 13e, les rues du 14e. On a refait le chemin qu'elle aurait dû faire jusqu'à Clamart. On a tourné dans les cités autour de leur maison, leur pavillon, là. Et on n'a jamais rien trouvé, quoi, en fait. Une seule certitude. Il s'est passé quelque chose d'inquiétant sur le trajet habituel entre le 13e arrondissement et Clamart. Accident ? Malaise ? Mauvaise rencontre ? Où est Michel ? On s'est concentré sur la thèse de l'accident. Donc on a fait le tour des hôpitaux, des hôpitaux psychiatriques, des morgues, des fourrières aussi, par rapport à si la voiture avait été accidentée. On a pris des photos, donc l'affichage, et on les a mis sur le trajet du magasin jusqu'au pavillon. Pas de témoins, pas d'indices, et pas de Michel. Quant à la voiture, elle reste introuvable. Désormais, la petite bande d'amis guette la moindre piste. On avait eu vent aussi, d'après un article dans le journal, d'une personne qui avait été repêchée dans le canal Saint-Martin, je crois, à Pantin, par là. Moi, je suis allée voir la police qui avait retrouvé ce corps. Ils m'ont dit, ben, venez avec nous cet après-midi à la morgue. Et finalement, d'après les données, il s'agissait pas du tout de Michel. Alors les amis se cotisent pour faire appel à un magnétiseur et se raccrochent à des miettes d'espoir. D'après l'itinéraire qu'on lui avait donné, il se trouvait bloqué à partir des gobelins et que, de toute façon, la voiture le gênait et qu'il voyait plus rien. Il a dit qu'elle n'était pas sortie du 13e. Jean-Michel Gaboriau vit très mal la disparition de son épouse. Il se mûre dans le silence et évite de se joindre aux recherches. Il avait plutôt une attitude d'homme gêné qui voulait taire la chose parce qu'il fallait pas que la clientèle soit au courant. Il fallait pas ébruiter. Je vous dis, moi, il m'a reproché d'en avoir parlé aux amis. C'était un peu gênant pour lui. Si c'était une fugue, c'était pas forcément à son honneur. Quand vous vous faites larguer, ça doit pas être très agréable. L'été passe. On est maintenant sans nouvelles de Michel depuis trois mois. Rien ne permet d'éclairer les circonstances de sa disparition, ni même d'affirmer si elle est encore en vie. La police commence alors l'audition des membres de sa famille et des proches. En rentrant des grandes vacances, comme il se passait rien du tout, ma femme a téléphoné à la rue du Château des Rentiers pour dire, mais nous, on veut être convoqués. François et son épouse espèrent pouvoir fournir des éléments utiles à l'enquête. Mais l'accueil des inspecteurs de police va les refroidir. Manifestement, ils ne partagent pas la même inquiétude. On avait l'impression qu'effectivement, les gens qui nous interrogeaient avaient un fil directeur. En l'occurrence, on avait l'impression que c'était la fugue qui mettait en avant. Et tout ce qu'on pouvait dire, à droite, à gauche, qui sortait un peu de leur ligne directrice, de leur fil rouge, ça les intéressait pas. Pour eux, c'est une affaire parmi tant d'autres. C'est une femme adulte qui a décidé, à un moment donné, d'arriver à un âge de changer de vie ou de faire un break. En aucun cas, pour eux, c'est une disparition qui est inquiétante. On était un peu balayés du envers de la main en disant... Oui, vous regardez trop la télé. Vous lisez trop droit dans le policier. Vous lisez trop droit dans le policier. Et en tant qu'enfant, quand vous entendez tout ça, vous vous dites, mais on parle de ma mère quand même, là. Donc, on est sortis de là. Oui. On était... Effondrés. À nouveau effondrés, parce qu'on s'est dit, si c'est comme ça, on la retrouvera jamais. Non seulement on la retrouvera jamais, mais on saura jamais ce qui s'est passé, en fait, quoi. Gérard Desmarais, bonjour. Vous êtes donc le spécialiste un peu des personnes disparues. Vous avez publié ce guide des recherches de personnes disparues. Que fait la police quand on lui signale ce genre de disparition ? La police va déjà commencer par tenter d'évaluer la personnalité et le cas de la disparition, classer la disparition volontaire, involontaire, inquiétante, non-inquiétante, etc., en fonction des déclarations du plaignant. Pour qu'une affaire soit prise en considération, qu'est-ce qu'il faut dire à la police ? Une personne qui a Alzheimer devient inquiétante. Une personne qui peut être dangereuse, pour soi ou pour autrui, est inquiétante. Une personne qui suit un traitement est inquiétante. Ou alors qu'il y a un événement rapporté par des témoins, laissant en a vu la personne, emmener de force, etc. La disparition est dite inquiétante. Sinon, dans l'autre cas, il faut bien se forger une opinion. Dans les personnes disparues, il y en a quand même beaucoup qu'on ne retrouve pas. Et parallèlement, il y a ce qu'on appelle les enterrés sous X. On ne fait jamais de rapprochement entre les deux ? L'enterré sous X représente entre 1 000 et 2 000 cas chaque année en France. On ne fait pas la prise ADN des personnes qu'on découvre. Bon, maintenant, c'est en passe de changé avec les fichiers quand même qui se mettent en place. La personne pour Paris, région parisienne, est inhumée au cimetière de Thiers. 5 ans après, elle est déterrée pour être incinérée. C'est-à-dire qu'on n'a plus de traces. Les mois passent et les services de police n'ont toujours pas l'ombre d'une piste. Michelle Gaboriot est-elle toujours en vie ? Si demain, on m'apporte la preuve que maman est quelque part et qu'elle est la femme la plus heureuse du monde, je serai la fille la plus heureuse du monde. Simplement, à un moment donné, je veux des réponses. Je veux être certaine que ma mère va bien. Je veux savoir où elle est. Je veux savoir si quelqu'un lui a fait du mal, si elle a souffert, si elle souffre. La police établit un certificat de vaine recherche après seulement 4 jours d'enquête. C'est court. Et le dossier va rejoindre la pile immense des affaires non élucidées. Mais la famille refuse d'en rester là. Des détectives vont être mis sur le coup à la demande de la famille. Il s'agit de la mythique agence Duluc, fondée en 1913. Tout mythique qu'ils sont, vont-ils réussir à percer le mystère de cette disparition ? Regardez. Le cabinet Duluc va mener des investigations de terrain, faire des enquêtes de voisinage et de personnalités. Bref, reprendre le dossier à zéro. Michelle a disparu depuis déjà 2 ans. Des disparitions de personnes qui ne réapparaissent absolument pas, ce n'est quand même pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Il semblait que Mme Gaborio ait une vie normale, tout à fait régulière. Bon, elle n'est pas de relation sentimentale. Bon, il n'y a rien qui laissait penser qu'elle aurait pu effectivement disparaître volontairement. Et comme souvent dans ce genre d'affaires, les détectives s'intéressent au couple. La rencontre remonte aux années 60. Michelle est alors une jeune fille de 22 ans. Elle travaille au service des réservations d'Air France. Elle va y faire la connaissance de ses meilleurs amis. Dans cette réservation, c'était un monde du travail d'avant 68. Un peu strict, etc. Mais il y avait une ambiance très sympathique. Dans les agences de voyage, c'est pareil. La plupart du personnel, c'était des jeunes gens, des jeunes filles, tous à peu près dans les mêmes âges. Alors, il y avait des amitiés, des idylles qui se nouaient par téléphone et qui se concrétisaient après. Et Jean-Michel Gaboriot travaillait dans une agence de voyage, Friède Land, je ne sais pas si elle existe encore. Et son nom de guerre, entre guillemets, c'était Stanislas. Donc tout le monde connaissait, parce qu'il était un peu baratineur. Donc tout le monde connaissait Stanislas. Et puis un jour, il lui a donné rendez-vous. Très vite, Stanislas, le baratineur, demande en mariage cette jeune fille timide qui habite toujours chez ses parents. Après une enfance malheureuse au sein d'une famille recomposée, une éducation stricte et des relations tendues avec sa belle-mère, Michel accède enfin à l'indépendance. En décembre 1967, Michel est une jeune mariée resplendissante. Elle qui avait souffert un peu du manque de sa maman, sa première maman, puisque ma maman, c'est elle qui l'a élevée à partir de 5 ans à peu près. Donc elle a souffert de cette cassure de vie familiale un petit peu. Pour elle, la vie familiale était importante. Donc c'était le début de sa vie familiale à elle, son début de vie de femme. Au début de l'année 72 naît un premier enfant. Suivra ensuite une petite fille, Céline, 8 ans plus tard. C'est peut-être un couple un peu improbable puisque pas du tout les mêmes caractères, pas du tout les mêmes centres d'intérêt, mais un amour qui est né. Et je pense un amour qui était dans les premiers temps vraiment très fort et réciproque. J'étais un peu surprise parce que Michel, c'était une fille très sérieuse, très sérieuse, très raisonnable, qui voulait tout diriger. Et lui, il était un peu... Il aimait s'amuser, il aimait la bonne vie, il aurait aimé avoir une vie, je pense, différendement. Il avait peut-être un peu... Il aurait aimé sortir, mais il n'avait pas les moyens de tout ça. Ça détonnait un peu. Ils n'avaient pas... Enfin peut-être qu'ils se complétaient. Il y en a un qui était un peu excité, puis l'autre qui était plutôt plus calme. Mais... Donc... Mais de temps en temps, elle n'était quand même pas facile facile. D'abord, elle avait une voix qui était assez forte et assez haut placée. Et ça donnait quand elle... Quand elle causait très fort. C'était impressionnant. Au fil des années, les relations se dégradent. Jean-Michel et la vie de famille, ça fait deux. C'était plus une envie maternelle qu'une envie paternelle de fonder une famille, quoi. C'était vraiment... Je pense que la base de la discorde vient de l'agrandissement de la famille, quoi. À la maison, ça crie fort et souvent. Mais contre toute attente, le couple reste uni pendant plus de 30 ans. Pour tous, ils sont l'incarnation d'une famille soudée et sans histoire. Alors, pour quelles raisons cette madame Tout-le-Monde aurait-elle pu disparaître ? Les détectives passent en vue, évidemment, toutes les hypothèses possibles, à commencer par celle du suicide. Était-elle dépressive, susceptible de vouloir en terminer, mettre fin à ses jours ? Ah ben ça, moi, elle m'avait dit qu'elle n'était pas du tout heureuse de quitter Air France. Ça, elle n'en avait pas fait le mystère. La plupart, on était toutes ravies, enchantées, parce qu'on partait dans des conditions satisfaisantes. Et puis, on disait, bon, on va pouvoir faire quand même un peu ce qu'on veut, terminer les horaires, voilà. Et elle, non. Elle, elle s'angoissait à l'idée de ne plus travailler, ça, c'est sûr. C'est quelque chose qui ne l'avait pas fait plaisir du tout. Pour Michel, cette pré-retraite est une punition. C'est la seule à ne pas profiter pleinement de son temps libre. Personne n'en comprend la raison. Et d'ailleurs, c'est vrai que le vendredi précédent sa disparition, j'avais déjeuné avec elle, Céline, Claudine Lhermet. Elle nous avait fait part de son désir de retravailler, qu'elle n'avait plus d'argent. Alors ça, j'avais été quand même un peu étonnée, qu'elle n'avait plus d'argent et qu'elle souhaitait retravailler. Michel vient d'empocher 450 000 francs, soit 70 000 euros. Alors de quel problème d'argent parle-t-elle ? Que cache-t-elle à son entourage ? Et je n'ai pas osé lui poser cette question, lui dire mais pourquoi as-tu parlé de problème d'argent alors que tu viens de toucher une somme importante ? Bon, les clients venaient, partaient et puis j'ai pas osé lui reposer la question. Et ça, c'est quelque chose que je regrette. Couple à la dérive, problème financier, Michel a-t-elle voulu dissimuler ses faiblesses ? Préserver son image de femme forte et dynamique jusqu'à en arriver à un point de rupture ? J'ai un vécu de départ par suicide, puisque mon mari s'est suicidé. Je n'ai rien vu venir, donc quelqu'un qui a envie de partir, je dirais, il ne prévient pas, il ne montre pas. Celui qui a vraiment envie de faire ça, je crois qu'il cache, il préserve un peu l'environnement. Cette hypothèse de dépression, de pulsion suicidaire est loin de faire l'unanimité. Ce n'était pas quelqu'un qui avait le profil du suicidaire dépressif. Si elle avait un problème qui pouvait mener à des soucis, elle ne pouvait pas tomber dans une dépression qui l'amène au suicide. Ce n'est pas ça. Si vous voulez, moi, dans un cas difficile, moi, je l'aurais plutôt vu relever la tête, mais c'est les bras. Je me suis même, elle avait plein de projets dans la tête, elle avait envie de faire encore plein de choses. Elle avait commencé à acheter des choses pour ses petits-enfants, alors que mon frère n'avait pas encore d'enfants, ni moi-même. Et nous n'en attendions pas. Mais elle voyait sa vie, elle se projeter déjà dans les années qui allaient à venir. Une hypothèse de suicide est envisageable, mais on l'a écartée à cause de la disparition du véhicule. Pas de cadavre, pas de voiture, drôle de suicide. C'est pourtant la thèse qui a été avancée par la police. Pour eux, Michel a très bien pu se précipiter dans la scène avec son véhicule et s'y trouver encore. Mon mari et moi, ce que nous avons fait, nous avons fait tous les quais de Seine au départ, après les quais d'Austerlitz. Donc on a fait tous les quais de Seine, on s'est aperçu que c'était quelque chose d'absolument impossible, parce que de toute façon, il y a des péniches presque partout, il y a des rebords, donc c'était vraiment, c'était impossible. Je ne vois pas quelqu'un qui se suicide et qui dit, ah ben tiens, avant de me suicider, je vais cacher la voiture. Je ne vois pas la démarche. Matériellement, le suicide reste peu vraisemblable en disant, n'aurait-on pas retrouvé le véhicule ou sa propriétaire ? Et la fugue ? Cette mère de famille aurait-elle pu prendre la décision de tout quitter pour refaire sa vie loin des siens ? Michel m'avait dit une fois qu'elle aimerait bien qu'on s'occupe un peu d'elle, qu'elle aimerait bien avoir une épaule sur laquelle se reposer. Mais la connaissant, elle adorait ses enfants, elle ne serait jamais part... Enfin, pour moi, pour moi, ce n'est pas possible. Céline, alors âgée de 18 ans, passe son bac dans quelques jours. Michel, en mère poule, totalement dévouée à sa famille, aurait tout quitté du jour au lendemain. Difficile à croire pourtant, elle ne serait pas la première à avoir un amant. Le cabinet du Luc étudie le scénario de près. On n'a rien trouvé, aucun élément qui permette de dire que Mme Gaboriot avait une double vie ou des amants ou des choses dans ce genre-là. Est-ce qu'il y a un profil type de la personne qui veut disparaître volontairement ? Tout le monde, à un moment, est prêt à disparaître. On a marmé trop boulot sexo pour reprendre la trilogie commune. Tout le monde peut être épuisé du stress, le burn-out, a envie de partir. Ou alors, on veut reprendre les règnes de sa vie. J'ai été assujetti à une famille, je me suis privé pendant des années. J'ai pensé à faire vivre la famille, à procurer le bonheur, etc. Maintenant, je veux vivre pour moi. Arrivé à la cinquantaine, je veux vivre pour moi. Je suis conscient de la mort à 50 ans déjà. À 30 ans, je ne suis pas conscient de la mort. 50 ans, oui, j'y pense. Comment est-ce qu'on fait ? À disparaître, c'est relativement facile. En France, on avance le chiffre de 210 000 usurpations d'identité par an. L'OIPC, plus connue selon Interpol, avance le chiffre de 35 millions de faux documents d'identité dans le monde. C'est plus facile pour une femme ? C'est plus facile dans la mesure où elle change d'identité. Elle va déjà, mettons, dans un pays étranger. Elle se marie. Il lui suffit de faire une fausse attestation d'État civil en portant la mention divorcée. Photocopieur ou maintenant un scanner, tout le monde est faussaire en puissance. Est-ce qu'il y a des éléments intéressants dans la vie de Michel Gaborion ? Mais le fait que cette personne travaille à Air France, on peut nouer des amitiés à l'autre bout du monde. Et quand je pars, je vais en général dans un pays où j'ai des amitiés, où j'ai de la langue, où je ne suis pas trop dépaysé quand même. Alors, ça peut être des pistes. Elle parlait, par exemple, d'aller au Maroc, etc. On peut très bien s'installer au Maroc. Vous ne vous déclarez pas au consulat du pays où vous arrivez. Vous vivez 10 ans dans un pays. Sans problème. Tout majeur a le droit de disparaître en France. C'est une loi reconnue même maintenant au niveau européen. Si la personne a été retrouvée, il dit à la famille, la personne a été retrouvée, elle ne souhaite pas qu'on communique son identité, son nom, son adresse, rien. Aujourd'hui, on apprendrait que c'était une fugue et qu'elle est heureuse quelque part sur Terre. Nous, ça serait un vrai bonheur pour nous. La seule chose, c'est qu'on a, dans ce cas-là, on aurait souhaité qu'elle nous dise qu'elle est vivante, quoi. Tout le monde disait, elle va réapparaître à Noël la première année. Non, évidemment, elle n'est pas réapparue à Noël. Non, non, moi, je... Il n'y a qu'une chose possible pour moi, c'est le crime. Mais le crime parfait, sans traces, sans bavures. Alors, s'il n'y a pas de suicide, s'il n'y a pas non plus de fuite, pas de disparition volontaire, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste la piste criminelle. Simplement, Mme Gaboriot est un peu transparente pour une piste criminelle. C'est une jeune retraitée sans histoire. Mais malgré tout, on va continuer à enquêter, essayer de comprendre et de négliger aucune piste. Crime crapuleux, vengeance, tout est possible. Elle aurait pu avoir des ennemis parce qu'elle avait un caractère tellement entier et tellement volontaire que c'est vrai que ce genre de personne peut déranger parce qu'elle va au fond des choses, elle ne s'écrase pas, elle ne se laisse pas faire. Oui, elle peut avoir des ennemis. Pendant presque 30 ans, Mme Gaboriot s'est occupée d'un couple de voisins âgés. À leur décès, c'est à elle qu'ils ont légué leur maison. Un choix qui a fortement déplu à l'héritière directe. Entre les deux femmes, le ton est monté. Et elle s'était plus ou moins disputée avec Michel, qui ne devait pas être tendre dans ses propos non plus, lui disant, vous n'êtes jamais occupée de vos grands-parents, etc. Donc on s'était dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une petite... Il y aurait pu y avoir aussi une vengeance ? Ce contentieux a bien été rapporté au service de police, mais la piste n'a jamais été explorée. Plus troublant encore, à la même époque et à quelques kilomètres de là, le cadavre d'une pré-retraitée d'Air France est retrouvé. Je l'ai dit, moi, je l'ai dit à la police, enfin, à la personne qui m'interrogeait. Et là, effectivement, comme disait mon mari tout à l'heure, je me suis fait rembarrer en disant, mais madame, ah bah oui, je pense bien, sur un ton vraiment très ironique. Mais oui, bien sûr, nous pouvons donc parler d'un gang des FNE d'Air France. FNE, c'est le nom du dispositif qui a permis à Michel et à ses amis de partir en pré-retraite avec une coquette somme d'argent. Donc je me disais, il y a peut-être un lien entre les deux, pourquoi pas ? Donc ça, ça a été complètement écarté. Il y a une piste que personne n'a encore osé évoquer. Et si l'entourage proche était impliqué dans cette disparition, le mari, par exemple, parce que c'est qui Jean-Michel Gaboriot ? Le libraire du coin, c'est le nom de sa librairie. Quelle était la véritable relation qu'il entretenait avec Michel, son épouse ? Et pourquoi refuse-t-il obstinément de parler au détective ? Je suis allé l'observer à un moment. Elle m'avait paru avoir particulièrement bien digéré, j'ai envie de dire, l'absence de sa femme. Pensé tout à fait à autre chose, avoir repris un cours complètement normal de son existence. C'est quand même un événement absolument hors du commun, une disparition comme ça. Moi, je ne sais pas, ça doit revenir. Normalement, si on est bien constitué, entre guillemets, ça doit revenir dans toutes les conversations, ça doit vous obséder, vous devez, je ne sais pas, vous agiter, en parler avec les autres. Je ne sais pas, de ne jamais en parler, de ne jamais l'aborder. Moi, je trouve ça, ce n'est pas normal, quoi. Le comportement du mari intrigue. N'oublions pas que c'est lui qui a vu Michel en dernier. Que s'est-il réellement passé le soir du 10 juin 1999 ? Un dîner en tête-à-tête alors que le couple se déchire ? Étonnant quand même. Il m'a simplement dit que la soirée s'était formidablement bien passée, alors qu'ils étaient à l'époque dans une période de séparation, de conflits intenses. Donc, que la soirée se soit très bien, se soit bien déroulée ou correctement déroulée, je l'admets, mais de façon excellente, le terme est quelque peu exagéré, trop louche. Je sais que Jean-Michel nous a dit qu'ils étaient allés dans ce restaurant. Ils avaient été invités gratuitement parce qu'une fois précédente, ils avaient eu un mauvais repas. et que le patron, pour se faire pardonner, les avait invités. Et Jean-Michel nous a dit, c'est le serveur qui était content parce que je lui avais donné 100 francs de pourboire. Plusieurs fois, il a insisté sur un détail comme s'il voulait vraiment que ça se sache, qu'il avait donné un très gros pourboire au serveur et que d'ailleurs, on pouvait retourner voir, lui demander, il s'en souviendrait. Je me disais pourquoi il insiste. Puis après, ça me semblait être comme une preuve d'alibi parce que pour insister autant. Trop de précision, un alibi. Mais pour quoi faire ? Jean-Michel a-t-il quelque chose à craindre ? Vérification faite, le restaurateur confirme que le repas s'est déroulé sans incident. Mais une fois la porte franchie, tout repose sur l'unique témoignage du mari. Il nous a dit qu'ensuite, il a accompagné Michel au parking, qu'il lui a ouvert la porte, elle est partie, qu'il ne l'a plus jamais revue. Un parking. Mais quel parking ? Personne n'en a jamais entendu parler. Ni sa fille, ni les amis de 30 ans qui venaient souvent à la librairie. Michel se garait toujours, à l'époque c'était possible, sous le métro, boulevard Blanqui. Elle se garait même des fois n'importe où. Toujours sur d'elle, elle se garait un peu n'importe où. Et je n'ai jamais été au courant de ce parking. Le jour du fameux repas au restaurant, Léman, M. Gaboriot juge bon de prendre ce véhicule et d'aller le garer dans un hôtel qui se trouve à proximité immédiate, où je suis d'ailleurs allé, qui ne loue pas spécialement de parking et des particuliers. Et donc il juge bon d'aller mettre ce véhicule, j'ai envie de dire pour la première fois de sa vie, dans ce parking privé où je suis allé et où j'ai pu voir qu'on peut difficilement voir qui entre et qui sort et qui fait quoi. Un parking souterrain très discret. Si discret que personne n'a vu entrer ou sortir Michel. Son mari soutient que la voiture a bien quitté le parking, mais sans qu'il ait pu apercevoir qui conduisait. Tout nous hurlait, j'ai envie de dire que tout nous hurlait, qu'il y avait quelque chose qui tournait par an par rapport au père. De lourds soupçons pèsent désormais sur Jean-Michel Gaboriot. Mais pourquoi faire disparaître sa femme ? A partir de maintenant, l'enquête va se concentrer sur sa personnalité. Il a toujours été aigri de tout ce qu'il n'a pas pu avoir lors de son enfance. Et ça, contrairement à maman qui, elle, voulait tout nous donner par rapport à ce qu'elle n'avait pas eu, mon père, lui, voulait tout garder pour lui, en aucun cas nous donner ce qu'il n'avait pas eu. Pour lui, il était aigri. Très, très vicieux. Sur le plan des affaires, très vicieux. Sur le plan des femmes, très allant vers les femmes. Et puis, sur le plan familial, il pouvait être charmant. Avec nous, il a toujours été donné cette apparence de convivialité, d'hommes qu'il recevait à la maison, le couple parfait. Oui, le couple parfait. En apparence seulement. Car dans le privé, Michel et Jean-Michel se déchirent. Presque tous l'ignorent, mais un lourd secret pèse sur leur relation. Une blessure, jamais cicatrisée, un pardon impossible. Là, elle s'était beaucoup confiée. Après, elle ne m'en a plus jamais parlé de ça. C'était avant la naissance de Céline. Donc, il était toujours dans une agence de voyage et il avait eu une liaison avec une jeune femme qu'il avait, m'avait-elle dit, avec qui il s'était même fiancé. Lorsque Michel découvre la trahison, elle se précipite à l'agence. Devant les employés, le patron, les clients, le scandale éclate. Jean-Michel et sa maîtresse sont congédiés avec perte et fracas. Lui est grillé dans le métier. Il ne retrouvera pas de travail dans une autre agence. Michel lui dégote alors un point presse. Ce n'était pas son désir à lui d'être... Je crois qu'elle l'avait mis un peu en punition. Elle l'avait mis un peu. Il était coincé de 4h du matin jusqu'à 8h du soir. Il était sous contrôle. Comme elle aimait bien contrôler tout le monde. Le couple est sauvé, mais au prix de compromis bien lourd à porter. En public, les époux donnent le change. Mais au fond, la blessure est profonde et la rancœur s'installe. Et pour compléter le tableau, la boutique ne semble pas très rentable. Avec son salaire, Michel fait vivre la famille. L'argent devient un motif de discorde au quotidien. Il s'achetait toujours des belles voitures. Il s'achetait une moto. Il s'est payé des choses futiles pour lui. Par contre, quand il s'agissait de maman ou de ses enfants, ça ne l'intéressait pas. Après, il avait toujours des liasses de billets sur lui. Mais on n'a jamais eu de visuel sur ses revenus. Combien ? Comment ? Jean-Michel flambe. Il semble toujours avoir beaucoup d'argent sur lui et surtout un train de vie qui ne correspond pas à ses revenus. Et pas question de fournir la moindre explication. C'est quelqu'un qui avait une vie cachée. Qui avait la vie à Paris et une vie à Clamart. Et de vie qui était bien segmentée et qui ne se rencontrait pas. On a appris quand même pas mal de choses. À savoir, déjà, le comportement de M. Gaborio qui était un buveur invétéré qui fréquentait des tripots pas forcément toujours fréquentés du meilleur monde. Quand il allait faire une course, il se faisait remplacer. Alors ça pouvait être n'importe qui. On arrivait. Ou des fois, il était en haut dans son studio et il faisait quand même garder sa caisse. Et il y avait quelqu'un derrière la caisse. Alors on s'amenait. On disait, Jean-Michel est pas là. Ah ben, attendez, je vais vous l'appeler. Il l'appelait. Oui, alors c'était des relations du quartier. Il y avait notamment deux ou trois femmes avec lesquelles il avait des relations intimes qui venaient donner un coup de main. Mais on n'est pas sûr que ce soit d'ailleurs des coups de main gratuits. Donc, de mémoire, il se plaignait souvent d'avoir des soucis financiers. Mais en même temps, il se plaisait à, comment dire, à se donner des allures de grand seigneur en rémunérant Pierre-Paul Jacques pour venir tenir la boutique pendant soit qu'il allait voir une de ses maîtresses, soit qu'il allait dans un bistrot des alentours. Maîtresse, magouille, argent de provenance incertaine, jeux, boissons. La vie de Jean-Michel est pour le moins dissolue. Il s'éloignait de plus en plus de l'amoureux qu'elle avait rencontré, de cet homme dont elle était tombée amoureuse et dont elle était toujours amoureuse. Mais ça collait plus tellement avec l'image qu'elle pouvait avoir de lui à l'époque. Et tous ces gens qui étaient autour de lui, tous ces gens qui étaient plus ou moins louches, qui avaient des comportements toujours à la limite de la légalité, commençaient vraiment à l'inquiéter. Depuis son départ en pré-retraite, l'année précédente, sa disparition, Jean-Michel passe beaucoup de temps dans la librairie pour aider son mari. Et elle commence à se douter de quelque chose. Maman, peu de temps avant sa disparition, m'a demandé si je pouvais imaginer que mon père avait une relation avec une personne qui faisait partie de l'entourage de mon père. Chose qui, pour moi, malgré tout, c'est quelque chose que j'avais du mal à imaginer. Michel est très présente à la boutique. Trop, peut-être. Pour lui, ça devait être quand même difficile. Comme beaucoup de couples qui arrivent à la retraite et qui se retrouvent ensemble plus longtemps qu'auparavant. On avait un couple qui était en ébullition et qui, à tout moment, menaçait d'exploser. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes, musclées, verbalement, physiquement. Ils en sont venus aux mains à plusieurs reprises à se jeter des objets, à se taper dessus. C'était vraiment une situation qui était invivable en tant qu'enfant, qui était vraiment un cauchemar. Peut-on alors imaginer la dispute de trop ? Le coup malheureux ? La chute accidentelle ? Et j'ai découvert pendant l'enquête que mon beau-frère avait l'intention de divorcer. Un divorce, maintenant. Michel était-elle au courant des démarches de son mari ? Elle n'en avait parlé à personne. Lui aurait-il annoncé, au cours du dîner au restaurant, sa décision ? Aurait-elle refusé ? Pour elle, je suis persuadée que c'était un échec. Un échec profond. Parce qu'elle aimait son mari. Moi, j'en suis persuadée. Alors, si un homicide, il y a, est-il vraiment involontaire ? Devant le refus de sa femme de divorcer, Jean-Michel a-t-il décidé, purement et simplement, de la supprimer ? La solution est un peu expéditive. À moins qu'il y ait d'autres motifs. L'argent, par exemple. Disons que son épouse a beaucoup plus de moyens financiers que lui. N'oubliez pas que dans toute affaire, l'argent, c'est un élément très important. Or, il ne faut pas oublier que Mme Gaborio a touché une certaine somme. Et qu'il a peut-être envie d'en pouvoir aussi avoir sa part du gâteau. Toute la prime qu'elle avait touchée a disparu. Nous, c'est la police qui nous a dit qu'elle avait retiré cet argent liquide. Du vin, des meubles, le mariage de son fils, les 450 000 francs semblent avoir fondu en 7 mois à peine. Michel était-elle frivole et dépensière ? Une telle somme aurait-elle pu lui brûler les doigts ? Non, Michel n'était pas dépensière, du tout. Je vais vous dire même, quelquefois, ça faisait rire mon mari, parce que je disais, tiens, Michel m'a amenée à Barbès pour acheter des collants quelques centimes de moins que Boulevard Blanqui, par exemple. C'est quand même la valeur d'un appartement qu'elle a reçu à l'époque. C'est quand même un montant important. Donc, je suis quand même étonnée qu'il n'y ait pas d'autre. Alors, elle me dit, il y a eu aussi des mouvements bancaires entre votre beau-frère et votre sœur. Alors, pourquoi ? A quoi ça a servi ? Je ne peux pas vous le dire. Michel a donc versé de l'argent à Jean-Michel. Combien ? Pour quelle raison a-t-elle réglé des dettes de jeu ? Fait un prêt à son flambeur de mari ? Mystère. On l'a compris, Jean-Michel Gaboriot aime l'argent et le patrimoine du couple peut attirer les convoitises. Un fonds de commerce bien situé dans Paris, un pavillon en banlieue et même une maison à la campagne dont la valeur avoisinerait aujourd'hui les 800 000 euros. Ça n'est pas rien. Jean-Michel a-t-il subitement voulu disposer tout seul de tous les biens et, au besoin, supprimer son épouse ? On l'ignore, mais une chose est sûre, pas de corps, pas de décès. Et tant que le décès de Michel n'est pas prononcé, impossible d'hériter de la part de sa femme. D'ailleurs, deux mois après sa disparition, Céline a l'intime conviction qu'il faut protéger les biens de sa mère. Elle demande conseil. Je lui dis, écoute, compte tenu un peu du tempérament de ton papa, je lui dis, je pense qu'il serait mieux de protéger l'argent de ta maman. On ne connaît pas non plus les circonstances de disparition. On n'a aucun élément sur la disparition. Ça serait bien qu'on préserve l'argent pour le retour de Michel. À la demande de Céline, un administrateur judiciaire est nommé. Durant l'absence de Michel, il va la représenter au mieux de ses intérêts. Les biens sont donc mis sous tutelle et Jean-Michel ne peut plus en disposer à sa guise. Et ça, visiblement, il ne l'avait pas prévu. Il pensait qu'on allait lui laisser la gestion des biens de Michel. C'est sûr qu'on peut comprendre son comportement en disant, tiens, plus personne n'a confiance en moi. Il est sorti de ses gonds, il est devenu violent, effrayant. Comme quoi, il ne comprenait pas que ce n'était pas possible, comment on pouvait lui faire ça. On a bien senti que ça le mettait hors de lui, quoi. Que c'était quelque chose d'inimaginable qu'on ait pu faire ça. Les relations père-fille s'enveniment. Céline demande une pension alimentaire pour la poursuite de ses études via l'administrateur judiciaire. Son père tente de s'y opposer entre eux. Les disputes se font de plus en plus violentes, jusqu'à la rupture finale. Le fait que je lui ai tenu tête et que je lui ai répondu de façon insolente, il n'a pas du tout apprécié. Il n'était pas dans son état normal, il avait encore bu ce soir-là. Donc la moindre chose, ça l'a fait démarrer au quart de tour et on en est vite arrivé aux mains, quoi. Et je me suis retrouvée un soir d'automne dehors en chemise de nuit. Virée de chez elle, sans toit, sans argent. Céline et son père ne se parlent plus. Au fil des mois, un abominable doute s'installe. Et si son père avait tué sa mère ? Elle évoque publiquement cette hypothèse et peu après, surprise, elle reçoit des appels anonymes. La personne me demandait d'arrêter de la faire chier. Sinon, elle allait me faire la même chose que ce qu'elle avait fait à ma mère. Après, la personne m'a demandé si j'avais bien compris et m'a dit ensuite que j'étais morte. Et au final, elle m'a dit tu te rappelles de moi et a raccroché. Des menaces de mort, une voix d'homme trafiqué. Céline pense reconnaître un ami de son père. Décidément, l'affaire prend une sale tournure. Elle dépose une plainte auprès du procureur de la République. Les trois appels proviennent de cabines téléphoniques. François et la petite bande d'Air France se remettent en chasse. On en a retrouvé une sur les trois cabines. Et cette cabine se situait juste à la sortie de l'hôpital Cochin. Soit à 600 mètres de la boutique du père de Céline. Battue, mise à la porte, menacée de mort depuis la disparition de sa mère, la jeune fille voit sa vie s'effondrer. Et elle n'est pas au bout de ses surprises. Grâce à un proche, Céline entend parler d'un témoignage extrêmement troublant. Donc normalement, la femme de ménage venait tous les vendredis aux alentours de 13h, 13h30. Elle repartait sous les coups de 16h, 16h30. Et ce vendredi-là, dans la matinée, mon père, accompagné d'un de ses amis, s'est rendu chez elle, à son domicile. Les deux hommes, très agressifs, auraient impressionné cette femme de ménage et auraient été jusqu'à la menacer, elle et ses enfants. Il lui a interdit de parler. Sans quoi ça se passerait mal pour elle. Et deuxièmement, il était hors de question qu'elle remette les pieds à Clamart. Depuis, cette dame a toujours refusé de confirmer son témoignage. Elle dit ne plus se souvenir de rien. Qu'est-ce qu'il y avait donc, ce matin-là, dans la maison de Clamart, qu'elle ne devait absolument pas voir ? Jean-Michel est-il un homme à commettre un crime ? Et qui était ce mystérieux ami qui l'accompagnait ? A-t-il donné un coup de main ? Un coup de main, pourquoi d'ailleurs ? On se perd en conjecture. On essaye de faire simple. Au départ, qu'est-ce qu'on a ? Un individu violent, réputé violent, même s'il a des aspects sympathiques, de bon vivant, jovial, qui sait boire son cou avec ses copains. Bon, OK. Quelqu'un qui a une réputation d'être irascible, qui fréquente des individus qui peuvent aussi bien, demain matin, pour un petit billet, faire commettre le pire, qui fréquente des tripots, des bars à hôtesses, etc. Il ne manque pas dans son entourage de personnes susceptibles de pouvoir l'aider, en admettant qu'il n'ait rien fait lui-même. Un couple au bord de la rupture qui dîne en tête à tête dans le resto chic du quartier, j'allais dire presque en amoureux, 450 000 francs qui se volatilisent, une femme qui disparaît un jeudi soir, jour où, traditionnellement, sa fille dort à l'extérieur, et puis une voiture garée dans un endroit, ma foi, inhabituel. Bref, si on voyait le mal partout, on pourrait évidemment penser à une forme de préméditation. Je pense qu'il y a eu préméditation. Si c'est lui qui a fait ça, s'il y a préméditation. Obligatoire, quasiment obligatoire. Ah non, là, moi je pense que c'est un complot, là, si c'est ça. C'est un truc préparé, si ça a été fait comme ça, je vois mal une dispute qui se termine mal. Vous vous rendez compte, Michel, c'était une belle femme, elle était taillée, un corps mort, vous ne pouvez pas le transporter comme ça, si vous n'avez pas préparé le truc, je vois mal. Préméditer, c'est pire encore. Préméditer, ça veut dire que c'est un acte... Je ne peux pas l'imaginer. Préméditation ou pas, l'enquête n'aura pas permis de faire la lumière. Après deux contrats successifs, la mission des détectives s'interrompt faute de moyens. Beaucoup de pistes méritaient d'être prolongées. J'en conçois toujours, des années après, cette frustration de ne pas avoir pu faire cette chose toute simple qui est de prendre une masse pour casser les murs ou de prendre une pelle pour fouiller le sol. Mais voilà, pour creuser, encore faut-il avoir l'autorisation de Jean-Michel, avoir accès aux propriétés. Et ça, c'est pas gagné quand on le connaît. Seulement, en décembre dernier, coup de théâtre, Jean-Michel décède d'un cancer. Il était fâché avec tous ses proches. Il vivait dans une sorte de très grande solitude. Il part en portant avec lui de lourds secrets. Et je l'ai eu au téléphone, bizarrement, peut-être une dizaine de jours avant son décès. Il m'a dit qu'il était très, très mal. D'ailleurs, ça s'entendait. Il avait la voix vraiment brisée. Il avait une voix très, très, très fatiguée. Alors il m'a dit, j'ai beaucoup de chagrin parce que mes enfants ne veulent pas me voir. Cette mort de Jean-Michel va-t-elle relancer l'affaire ? Céline y croit. La jeune femme vient de prendre un avocat dans l'espoir de faire éclater la vérité. Céline n'a pas eu de chance parce qu'à l'époque, en 99, la loi n'était pas terrible, en fait. En ce sens qu'aujourd'hui, un dispositif important lié aux disparitions inquiétantes a été prévu. En particulier, la loi du 9 septembre 2002. Cette loi vous permet de porter plainte immédiatement au commissariat pour un adulte qui disparaît. Et tout le processus des recherches s'enclenche. Alors qu'avant 2002, le principe était cette personne est disparue parce qu'elle l'a décidé. Et à ce moment-là, on perdait plusieurs mois et c'était terminé. On ne pouvait plus retrouver la personne. Et on ouvrait la porte au crime parfait. Pour que la disparition de Michel ne reste pas un crime parfait, il est essentiel de rouvrir l'enquête. Personne ne dit que c'est le père. Donc, au nom de la vérité et de la recherche de la vérité, il faut aller jusqu'au bout. S'il s'avère que c'était le père qui a commis ce meurtre, s'il s'agit d'un meurtre, bien entendu, il va de soi qu'on ne peut pas le poursuivre. Néanmoins, Céline aura la vérité. Si Céline parvient à mettre la main sur de nouveaux éléments, le dossier sera non seulement rouvert, mais instruit par un juge. Nous pourrons alors, en qualité d'avocat, demander des actes au juge, dont des demandes d'audition, de témoins, des fouilles, etc. Tout est possible, tout est ouvert. Des investigations qui auront attendu 10 ans. Mais Céline n'a jamais été aussi près de la vérité. Roger Marc Moreau, donc tu es détective privé et c'est toi qui es chargé de cette enquête Gaborio. Alors, en fait, le seul élément que tu as au départ, c'est le décès du mari. C'est un élément nouveau. Oui, c'est un élément nouveau qui va nous permettre maintenant d'envisager le dossier sous un nouvel angle. Les services de police n'avaient pas fait de vérification au sein du domicile de cette femme et de son mari ni de leur résidence secondaire. Autrement dit, peut-être que dans ces lieux, nous allons trouver des éléments, des indices qui nous permettront de remonter la piste et savoir ce qui est arrivé à Michel Gaborio. Mais à contrario, ça peut aussi disculper le père défunt, cette enquête ? Bien sûr. Il ne s'agit pas de porter des accusations contre lui. Ce sont des soupçons qui sont portés par ses enfants. Évidemment, les investigations que l'on va mener vont peut-être aboutir à d'autres hypothèses, d'autres pistes et peut-être même parviendrons-nous à démontrer la totale innocence de ce monsieur dans cette affaire. Mardi matin, à Clamart, Céline a rendez-vous avec Roger-Marc Moreau et son associé pour passer le pavillon au peigne fin. De grandes affaires criminelles, de la Marne. En 10 ans, tout a changé ici. Dans un des tiroirs, Céline fait une découverte inquiétante. Alors, cette bague de fiançailles, avant sa disparition durant les dernières années, vous l'avez toujours vue avec cette bague au doigt ? C'est incroyable de penser qu'elle serait rentrée ce soir-là et avant de partir, Oui, partir sans ses bijoux. Elle aurait enlevé cette bague qu'elle portait continuellement sur elle. Tout à fait. J'ai trouvé aussi cette broche que je lui avais offerte peu de temps avant sa disparition, quelques semaines avant. Et que je lui ai vue porter le jour... À quelle occasion ? La fête des mères. La fête des mères. La fête des mères. Donc elle y tenait. Elle l'a portée le jour de sa disparition. Vous en avez la certitude ? La certitude puisque je l'ai vue le jour J, le jour de sa disparition chez le coiffeur et elle était sur sa veste. Elle l'avait le jour de sa disparition ? Tout à fait. Et enfin, sa prothèse dentaire que j'ai retrouvée aussi. C'était juste les dents de devant ? Exactement. C'est-à-dire que si elle les retire, elle n'est plus présentable. Tout à fait. Pour une femme... Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'elle sorte sans sa prothèse ? Non. La bague de fiançailles que sa mère ne quittait jamais, la broche qu'elle portait le jour de sa disparition, sa prothèse dentaire, les taux se resserrent. La fouille systématique de la maison va prendre plusieurs heures. Tiroir, répertoire téléphonique, papier administratif, placard, buanderie, tout y passe. Mais c'est dans le garage que la visite va réserver une drôle de surprise. Montrez-moi. Alors, ça, c'est un couteau qui se sert, effectivement, pour la chasse, notamment. Il était chasseur ? Non. Vous surprenez quelqu'un avec ça. Ça, c'est une arme encore de 8e catégorie. Ça, c'est un pistolet d'alarme. Alors, en revanche, ça, c'est plus sérieux, apparemment. Ça, c'est une arme très dangereuse. et chargée. C'est une grosse arme, ça, ou c'est ? C'est un petit calibre, mais enfin très dangereux, tout de même. Des armes, beaucoup d'armes, et pas n'importe lesquelles. Certaines sont formellement interdites à la vente et à la détention. « Puis, j'ai également plusieurs sachets de Calixis 35. Donc, il y a forcément d'autres armes. Ça, 7,65. Des boîtes toutes neuves, complètes. On trouve dans le premier placard qu'on ouvre. » D'après les calibres de balles retrouvées, il aurait 10 armes de poing en tout. Le père de Céline était un homme sacrément armé pour un libraire. C'est un petit peu déstabilisant et étrange, effrayant. Je ne m'attendais pas à découvrir tout ça. Il est certain que je ne m'y attendais pas. Ça me conforte dans ce que je pense. En aucun cas, ça me rassure. Ça me rassure quand elle est issue de ce qui a pu se passer. Pour Céline, le choc est rude. Ces découvertes ne font pas de son père un coupable, mais l'angoisse monte d'un cran. Les investigations se poursuivent dans la maison de campagne du Loir-et-Cher. C'est la première fois que la jeune femme y remet les pieds depuis 10 ans. Cette grange attire immédiatement l'attention de Roger-Marc Moreau. C'est ici que les époux Gaborio avaient l'habitude de garer leur véhicule. Et bien souvent, le sol s'est affaissé à cause des champignonières qui fleurissent dans la région. Mais ça existe depuis combien de temps ? Avant, c'était un tas, en fait. C'était un tas de sable. Nous sommes donc au-dessus d'une cavité naturelle recouverte de sable et de béton. Ce qui a pu se passer entre temps... Il n'y a pas de dalle avant ? Avant, non. C'était de la terre bâle comme ça. Ah oui ? D'accord. Ah, très bien. C'est grossi, en plus. Oui, oui. Oui. Parce que là, on est à l'abri de tous les regards. On peut faire ce que l'on veut. Là-dessus, il n'y a pas de... Une bonne dalle comme ça, on peut cacher n'importe quoi. Une dalle construite après la disparition de Michel Gaborio. Un travail d'amateur, un endroit discret à l'abri des regards. La clé du mystère se trouve-t-elle ici ? Quelques pieds sous terre ? J'ai besoin que les choses soient claires. Je n'aime pas rester dans du doute. Donc, éclaircir les choses, les mettre clairement et puis que maman puisse... Si maman n'est plus de ce monde, qu'elle puisse reposer en paix. Avoir un endroit où on puisse, nous, tous les gens qui l'aiment, nous puissions nous recueillir. Alors, je vous parle des investigations menées par le détective privé ont commencé à porter leurs fruits. L'avocate de Céline va prochainement communiquer ses éléments à la justice avec en ligne de mire, évidemment, la réouverture de l'enquête sur la disparition de Michel Gaborio. C'est donc une affaire à suivre dont nous ne manquerons pas de vous parler sur 13e rue. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada et de l'enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada